Musique L'École nationale argentine-Belgarde est heureuse de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue et de vous accueillir pour le lancement du programme clinique mobile scolaire qui se veut dans un esprit d'équité et de justice sociale combler un vide en matière de santé chez un groupe quasiment oublié les élèves en milieu scolaire Je suis d'autant plus honorée et fière que le ministre de l'Éducation nationale ait pu choisir en accord avec le ministre de la Santé publique l'École nationale argentine-Belgarde parmi toutes celles de l'ère métropolitaine Madame la Première Dame Les élèves par ma voix vous remercie pour votre obligeance et cette manque d'intérêt que vous témoignez pour les plus faibles, les démunis et les déshérités Ils vous promettent déjà qu'au terme de cette année scolaire qu'ils vous donneront des résultats scolaires satisfaisants qui témoigneront de leur reconnaissance envers vous pour cette grande manque d'attention Nous connaissons la santé C'est une initiative très louable que le ministre de l'Éducation nationale avec le ministre de l'Éducation publique vous mettez sous pied pour vous donner des soins pour vous donner la santé pour vous donner l'école Nous connaissons que le président de l'École a voué l'Éducation monte mais nous connaissons que sans la santé nous devons apporter la santé pour vous puisque le difficile Jean ministre de l'École le difficile pour vous rate l'École pour vous donner un centre de santé nous devons apporter un centre de santé pour vous l'École Nous devons apporter la santé à côté ministre de l'École quelque soit une initiative pour faire pour apporter la santé nous devons apporter Ce qui est important c'est qu'il faut dire que les femmes sont pour nous les femmes qui apporteront ce qui apporteront cela veut dire que c'est important pour que les femmes nous devons apporter la santé et nous connaissons nous encouragons les femmes de l'Éducation pour aller dans le centre de santé à côté de la planification familiale parce que c'est qu'elles apporteront pour que les femmes de l'Éducation pensez à demain pour que les femmes de l'Éducation ne devons pas apporter de l'éducation toute la semaine Priorité, le président de l'Éducation et que le gouvernement supposez à suivre tout particulièrement le ministre de l'Éducation national c'est l'Éducation Nous avons vraiment le plus de femmes dans l'École même si nous assurons qu'on n'y a que si nous suivons sa ministre de l'Éducation collègue m'a dit que nous permettons de l'éducation sur la qualité de l'Éducation mais nous connaissons que l'Éducation n'est pas capable de faire sans que les femmes ne sont pas en santé les femmes ne sont pas parés pour recevoir la notion que nous avons apporter pour nous inculquer de l'Éducation Donc, pour cela qui ça nous dit ? Nous dit que nous avons fait une analyse nous avons un soin préventif et nous avons un soin préventif prévention ça veut dire qu'il y a des vitamines A déparasitages ça veut dire des traitements pour verre et les soins assurant que les femmes se sont bien assurant qu'il n'y a pas de problème d'enterre parce que les problèmes d'enterre sont capables de symptômes de l'autre maladie intérieure qu'il y a gagné Donc, c'est autant de bagay que nous remarquons que les parents qui ne sont pas obligés de travailler pour chercher la vie qui ne sont pas dans la salle de classe pendant la semaine Or, le genre de prise de santé c'est surtout dans la santé que les enfants sont préventifs dans l'hôpital ou l'hôpital qui ne sont pas préventifs Donc, ça nous dit que pour les enfants qui ne sont pas perdus de classe pour ne pas entendre ni malade on mette un programme de clinique mobile scolaire Ça veut dire des cliniques qui sont passées dans toutes les écoles qui ont un rythme régulier Par exemple, pour moi ça, il y a 21 écoles qui sont retenues pour nous capables de savoir que les enfants ne sont pas retenues pour nous faire ce que nous avons pour nous faire non seulement ce préventif mais aussi des soins dentaires et également les yeux pour nous calculer pour nous voir si nous avons une bonne vision Ça permet que nous prenons des soins dans le milieu de l'école que nous ne sont pas perdus des jours de classe qui sont déjà très réduits pour nous et que nous sommes capables d'apprendre bien qui sont en bonne santé qui sont capables de citoyens sains Moi, nous ciblons une vingtaine l'école et l'ensement que vous faites Jodhia ? Non, l'ensement est fait jour ouverture scolaire qui est fait au GAN Jodhia c'est un service qui est un service parce qu'entre le 8 septembre nous devons attendre plus de l'école pour nous ne pas être obligés comme si il y a des des gens qui étaient ratés Donc, nous faire effectifs nous prenons l'école par exemple nous travaillons avec l'éducation nationale qui est l'école nationale qui est plus ou moins de trois quarts de l'effectif que vous avez fait pour gagner pour nous assurer qu'au moins dans le premier tour que les gens doivent joindre les soignants les vaccinations sont complétées et tout reste à l'intérieur Vous avez vu ça ? Qui est-ce à l'intérieur ? À l'intérieur il y a une clinique Il y a une chaise d'enterre il y a une table de consultation il y a une pharmacie il y a un outil pour faire comment dire des dossiers pour consulter les gens pour faire prise de sang parce qu'ils ont fait prise de sang ils n'ont pas fait l'examen sans là ils ont fait dans le laboratoire national de santé publique mais ils ont mis un code avec les gens pour l'école pour les résultats l'examen et nous retournons à l'examen si l'examen est un problème Combien bus et qui personnel nous mobilisez ? Pour l'instant nous avons trois bus et nous avons trois professionnels de la santé par le bus en dernier mot c'est qu'on a fait des efforts petit à petit jusqu'à ce que nous mettons un système de santé qui est capable de prendre à toute notre population ? en dernière fois on va pour les résultats qui est capable de faire et qui est capable et qui est difficile nous on a righteous dans un mal et qui est possible de la santé de la santé et qui est capable Sous-titrage ST' 501